On se retrouve pour bloquer l'économie et interrompre les flux, une nouvelle boussole politique, point d'interrogation. Article de Dominique Pinsol, publié le 1er mars sur terrestre.org Comment s'opposer à une réforme gouvernementale, à l'image de celle des retraites, ou faire bifurquer l'ordre social dans une perspective écologiste du comité invisible au gilet jaune, en passant par les actions des soulèvements de la Terre, le sabotage des flux semble constituer à l'échelle internationale une nouvelle grammaire militante. Cette idée est-elle si nouvelle ? Quel intérêt présente ce mode d'action au regard des autres formes de protestation et de subversion ? Retour sur l'histoire du sabotage et son actualité. Alors sabotage, l'île marxiste, c'est encore plus que bloqué. Sabotage, sabotage. Entretien réalisé par Quentin Hardy et Pierre de Jouvencourt, avec Dominique Pinsol, historien à l'université Bordeaux-Montaigne, co-directeur avec Nicolas Patin, du livre Déstabiliser l'État en s'attaquant au flux. Des révoltes antifiscales au sabotage, XVIIe-XXe siècle, Nancy, Arbre Bleu, édition 2020. Attendez, je regarde juste. J'aimerais juste voir la couverture de ce livre. Est-ce qu'elle est sobre ? Ouais, elle est sobre, ça va. Donc oui, c'est vraiment l'histoire du sabotage sur trois siècles. Intéressant, hein ? Je préfère lire sur cette interview, ce sera plus résumé, je pense. Depuis une quinzaine d'années, on observe un retour de l'imaginaire et des pratiques du sabotage. Vous rappelez pourtant qu'au début du XXe siècle, au moment de l'instauration des grands réseaux techniques, le syndicalisme révolutionnaire promeut le sabotage et met au cœur de son action l'interruption des fils télégraphiques, des réseaux électriques et des chemins de fer. Un siècle plus tard, est-ce si nouveau de souligner que le pouvoir repose sur les flux vulnérables et de parier sur le blocage des infrastructures ? Point d'interrogation. A première vue, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Si on lit par exemple le livre « Comment nous ferons la révolution » écrit par les syndicalistes révolutionnaires Émile Pateau et Émile Pouget en 1909, il est déjà question de blocage général de l'économie en ciblant particulièrement les flux essentiels au pays, chemin de fer, télécommunication, gaz, électricité. Mais si on examine dans le détail la manière dont cette idée a été remise au goût du jour depuis une quinzaine d'années, la différence avec la CGT de la Belle Époque saute aux yeux. Alors que le sabotage des réseaux et des infrastructures était étroitement lié à un mouvement de masse dans la théorie de la grève générale à la fin des années 1900, le blocage tel qu'il a été défendu par le Comité Invisible ou même une partie des Gilets Jaunes reposait plutôt sur l'idée qu'il suffirait de concentrer les efforts sur certains points névralgiques et stratégiques du système économique pour le paralyser, sans véritablement se préoccuper de construire un mouvement de grève massif parmi les travailleurs en partant des lieux de production. Autrement dit, le blocage tel qu'il était conçu au début du XXe siècle, sans être d'ailleurs désigné par ce terme, ça c'est important, était à la fois technique et productif, dans la mesure où l'acte de grève produit lui-même un blocage à partir du moment où il a atteint un certain seuil. Oui, bah oui. Dans les années 2010, le blocage a quelque peu perdu sa dimension productive pour ne revêtir qu'une dimension technique ou logistique, ce qui a d'ailleurs probablement contribué à limiter sa portée. Aujourd'hui, les choses semblent avoir changé, avec le mouvement contre la réforme des retraites, en appelant à l'arrêt total des activités le 7 mars, l'intersyndicale renoue avec une certaine conception du blocage de l'économie, qui ressemblent par certains aspects à une idée ancienne de la grève générale, car l'interruption des flux est avant tout pensée à partir de la cessation du travail, et non uniquement par des actions sur les infrastructures ou les axes de circulation. Ok. Est-ce que j'ai de l'eau là-dedans ? Non, j'ai pas d'eau. Tant pis. Vous définissez l'état comme autorité cherchant à maîtriser les flux. Pas mal cette définition. Qu'apporte une telle définition du pouvoir et quel est son champ d'application historique ? L'idée est ancienne, et s'avère en réalité consubstantielle à l'exercice de toute autorité étatique. Le bon gouvernement, ce qu'on a longtemps appelé la police, passe forcément par la maîtrise de certains flux, à commencer par celui des denrées alimentaires pour garantir le ravitaillement des populations. Mais gouverner, c'est aussi contrôler les missions et la circulation monétaire, encadrer les déplacements de personnes et de marchandises, surveiller les informations et les rumeurs qui se répandent d'autant plus vite que les moyens de communication sont nombreux, etc. En prenant en compte cette dimension du pouvoir, on se rend compte que l'état n'est pas seulement là où il a l'air d'être, à savoir dans les institutions et leurs lieux, comme l'Elysée, l'Assemblée nationale, Bercy, etc. et que pour renverser ce pouvoir, rien ne sert de se concentrer uniquement sur ces lieux. Les bolcheviques l'ont compris dès 1917, lorsqu'ils concentrent leurs attaques sur les infrastructures stratégiques de Petrograd, centrales téléphoniques et télégraphiques, stations électriques, gares, bureaux du poste, ponts, avant la prise d'assaut du palais d'hiver, siège du gouvernement. C'est une nouvelle technique du coup d'état, pour reprendre le titre du livre publié par l'écrivain italien Curzio Malaparte, en 1931. On voit bien en quoi la manière dont on conçoit le pouvoir influe sur la façon de le subvertir. Il n'est pas étonnant qu'avec la multiplication des réseaux de transport et de télécommunications, l'intensification des flux liés à la mondialisation et l'omniprésence d'Internet, l'idée que le pouvoir passe d'abord par les réseaux et la logistique se soit largement répandue. Peut-être de manière excessive, la mobilisation actuelle contre les retraites a le mérite de rappeler que la production de la valeur, donc le cœur de l'économie, réside d'abord dans le travail et non dans les flux en tant que tel. La stratégie du syndicalisme d'action directe conférée aux ouvriers un pouvoir sans équivalent du fait de leur rôle central dans le processus de production est culminée dans la grève générale dont le principe est formulé à partir de 1868. Désormais, les tactiques de lutte bloquant la circulation sont ouvertes à tous et à toutes et n'ont pas de lien intrinsèque avec la sphère de la production. En quoi l'idée contemporaine d'interruption des flux est-elle l'héritière du concept de sabotage né à la fin du XIXe siècle ? Depuis le mouvement contre la loi travail en 2016, le slogan « grève, blocage, sabotage » a gagné en popularité dans certaines franges des mouvements sociaux. D'un côté, il y a bien un lien évident entre la manière dont le sabotage était théorisé et pratiqué à la belle époque et la manière dont on en parle aujourd'hui. Dans les deux cas, les partisans du sabotage considèrent qu'il s'agit d'une tactique permettant de dépasser les limites de la grève classique dont l'efficacité est très discutée au tournant du XXe siècle. Là, on a une affiche. Sabotage Le sabotage consiste à repousser, arracher ou briser les crocs du capitalisme. Illustration diffusée par Industrial Worker of the World, puissant syndicat international fondé aux Etats-Unis en 1905. Au début des années 1910, cette organisation syndicale reprend à son compte la doctrine du sabotage. Quand on aura la CGT qui fera des sabotages... Saboter, c'est permettre à l'ouvrier d'agir sans s'exposer à la perte de revenu et à la répression. C'est aussi s'assurer que des briseurs de grève ne pourront pas utiliser le matériel et les machines quand on aura cessé le travail. C'est une technique ingénieuse qui peut prendre mille formes, à commencer par le simple ralentissement du travail sans aucune dégradation ni destruction. et qui semble imparable car insasissable. Donc, le lundi tranquille, le vendredi tranquille, le mardi jeudi pas trop fort, mercredi on peut faire un petit effort pour faire plaisir au patron, mais pas pousser non plus quoi. Voilà, c'est une technique de sabotage. Salut John ! Cela dit, d'un autre côté, le sabotage n'occupe plus du tout aujourd'hui la place qui était la sienne à la grande époque du syndicalisme révolutionnaire. L'horizon demeurait, dans la deuxième moitié des années 1900, la grève générale expropriatrice. La grève générale expropriatrice. Ah, ça rigole pas en 1900, hein ? Et le sabotage était une tactique d'un point dans une stratégie révolutionnaire beaucoup plus large. Au fur et à mesure que les mouvements sociaux ont connu des échecs après la mobilisation contre le CPE en 2006, Oh putain, ouais, je me rappelle de ça. Bon, c'était bien, le lycée était bloqué, on n'avait pas cours. L'idée du sabotage associée à celle du blocage, c'est d'une certaine manière autonomisé, comme si elle pouvait pallier l'incapacité des syndicats à tenir tête à des gouvernements de plus en plus indifférents à la rue. L'impact actuel des appels à la grève dans des secteurs que l'on croyait définitivement démobilisés change la donne, car, en s'articulant avec les techniques de subversion mises en œuvre ces dernières années, particulièrement pendant le mouvement des gilets jaunes, il peut donner une nouvelle ampleur au blocage de l'économie, même si peu nombreux sont ceux qui imaginent aujourd'hui abolir l'État et le capitalisme dans la foulée, comme cela pouvait être encore le cas avant la Première Guerre mondiale. Ah, merci Dion, t'as vu ce bouquin de incroyable ! Moi, je crois que je finis la dernière vidéo en me disant qu'il m'a chamboulé ce bouquin. Ah ouais, il est incroyable. J'en étais ouf. Vous rappelez la maigreur des résultats obtenus par le sabotage ouvrier au début du XXe siècle. Comment expliquez-vous ce fait alors que la culture anarcho-syndicale était alors bien implantée dans plusieurs secteurs stratégiques et que la menace semblait alors inquiéter gouvernants et patrons ? Vous parlez même d'un risque alors largement fantasmé. On ne peut que constater l'écart considérable entre les espoirs suscités par le sabotage ouvrier, véritable panacée pour certains, avant 1914, et le caractère extrêmement ponctuel de son impact, créant une certaine panique pendant la grève des postes de 1909 et des cheminots de 1910 par exemple en France. La grève des postiers. Ah ouais ! Vous allez me dire maintenant, en vrai, les postiers font grève, on s'en fout, non ? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous recevez comme genre de lettres, à part de la pub ? Vous recevez tout ce qui est papier officiel, des impôts, etc. C'est ce genre de choses ? Après, c'est quasiment tout par mail maintenant. Pour autant, la capacité des travailleurs et des travailleuses a interrompé les flux essentiels à l'économie, notamment par l'arrêt de la production et de l'acheminement du charbon, a indéniablement joué un rôle dans la conquête de nouveaux droits par la classe ouvrière en Europe dès la fin du 19e siècle. Lois sociales, droits syndicaux, droits de grève, etc. C'est notamment la thèse défendue par l'historien britannique Timothy Mitchell dans Carbon Democracy, le pouvoir politique à l'ère du pétrole. J'ouvre jamais la boîte aux lettres, nous dit l'île marxiste. Ben, moi pas tous les jours. Ça sert à rien. Si, des fois quand il y a un colis, ça arrive de temps en temps. Si la paralysie du système tant attendue par certaines militantes n'a jamais eu lieu, ce n'est pas une raison suffisante pour balayer d'un revers de main l'efficacité du sabotage et considérer qu'il s'agit d'une méthode un peu primitive vouée à l'échec. Tout dépend de la manière dont la tactique est articulée avec la stratégie d'ensemble. Seul, le sabotage ne mène pas à grand chose. Associé à d'autres moyens de lutte et à une mobilisation massive de travailleurs, il ouvre d'autres perspectives. Donc s'il y a du sabotage, il faut aussi qu'une grève générale. En gros, c'est ce qu'ils disent. Il y a quelques semaines, la CGT Bouge du Rhône, énergie Dockers Petrochimie, a avancé l'idée que bloquer l'économie était la seule arme capable de créer un rapport de force avec les gouvernements. Aujourd'hui, les huit principaux syndicats se disent prêts à mettre le pays à l'arrêt le 7 mars. Vous la trouvez à l'arrêt, vous, hier ? Moi, je trouve, enfin, pas trop. Faut-il y voir le retour d'une tradition anarcho-syndicale éclipsée depuis les années 1920 ou s'omnobre plutôt dans un registre rhétorique de confédérations qui cherchent à ne pas être dépassées par leur base ? Moi, je vote pour numéro 2. Nous n'assistons pas au retour d'Émile Pouget et de la CGT d'action directe d'avant 1909. On peut cependant interpréter cet appel comme une forme de synthèse entre, d'un côté, une tradition lointainement héritée de la doctrine de la grève générale et d'un autre, des méthodes d'action plus récentes, souvent désignées par le terme blocage, qui attirent en effet davantage des collectifs en décalage par rapport aux directions confédérales. C'est là que réside l'originalité de cet appel pour le 7 mars. On ne veut ni reproduire l'échec des grandes journées interprofessionnelles de 2010, ni tomber dans l'appel à des minorités agissantes censées remplacer la mise en mouvement des masses de travailleurs. L'inconnu réside dans la suite du 7 mars. La grève reconductible, déjà préparée dans certains secteurs, prendra-t-elle ? Dès le début du XXe siècle, certains politiques et commentateurs qualifient les grèves dans le secteur ferroviaire d'attentats contre la société. Ah, vous avez vu les bourgeois, ils répètent les mêmes choses depuis 200 ans, enfin même depuis plus longtemps, mais... Voilà. Présenter le blocage comme quelque chose de monstrueux est donc une rhétorique très ancienne. Avec la seconde guerre mondiale, la signification du sabotage change. Churchill crée en 1940 un service secret spécialisé dans la destruction, dont la mission est de mettre le feu à l'Europe, tandis que les services gaullistes créent une section actions chargée de mener des actions de sabotage en France. Je vous invite à regarder les portraits d'Uzul et Host sur Blast et sur Mediapart. Surtout sur Blast, les portraits. Au sein de la France libre, quelques personnalités de gauche invitent même les ouvriers à renouer avec la traduction du sabotage afin d'affaiblir l'appareil industriel servant l'occupant. Pouvez-vous revenir sur cette oscillation entre un sabotage perçu comme destructeur ou libérateur selon la conjoncture ? Eh ouais. Saboter l'agriculture industrielle pour nous libérer, pour libérer des terres agricoles. Voilà. Ça marche, non ? L'ambiguïté du sabotage réside dans l'élasticité de sa définition. Il n'existe en réalité aucune définition précise du sabotage d'un point de vue historique. Le terme a toujours oscillé entre deux pôles. Du côté militant, il s'agit d'une tactique légitime, tandis que du côté des autorités et du patronat, il s'agit d'une méthode barbare qui ne se distingue pas forcément du terrorisme. Oui bon, bah voilà. Le Petit Journal. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que cette couverture ? Sustosaboteur. C'est le Petit Journal de Yann Barthès, c'est pareil ? C'est toujours pareil, de toute façon. Toujours de droite. On est d'accord. Cet antagonisme de point de vue est d'autant plus compréhensible que le terme recouvre des pratiques extrêmement diverses, allant des plus inoffensives, comme le ralentissement du travail ou encore le sabotage de la bouche ouverte. Le sabotage de la bouche ouverte ? Consistant à dévoiler au public les pratiques frauduleuses du patronat. Ah, on appelle ça des lanceurs d'alerte maintenant. Mais le sabotage de la bouche ouverte, c'est pas mal ça. Jusqu'au plus destructrice, même si la littérature syndicaliste insiste sur l'absolue nécessité de ne jamais mettre en danger quiconque. Ça dépend... De quel pays on parle, hein ? La définition qui prend le dessus dépend, au final, du rapport de force politique et sociale. Et concernant le sabotage, c'est l'État qui a très rapidement pris le dessus, notamment parce que cette pratique a été associée à des manœuvres antipatriotiques pilotées depuis l'étranger dès la Première Guerre mondiale. Aux États-Unis, particulièrement, le thème du sabotage allemand est centrale dans la réparation qui s'abat sur les militants de l'Industrial Workers of the World en 1918. Donc, stratégie du choc, pour changer le sens d'un mot. C'est classique, hein ? Classique. Bon, bien sûr, je pense que vous avez toutes et tous lu 1984. Je vous apprends rien. Depuis l'entre-deux-guerres, ce mode d'action, devenu trop sulfureux, a été marginalisé et plus aucune grande organisation syndicale ne s'en réclame. Même s'il y a eu des résurgences de la tactique pendant la résistance, qui est restée dans les mémoires françaises comme un exemple de bon sabotage. Tout comme Albert Lohsch... schlag... schlag... schlaggetter. Donc, Albert Lohschlaggetter, grand saboteur contre l'occupation française de la Ruhr, en 1923, est devenu un héros national allemand dans les années 30, avant que les nazis ne considèrent les saboteurs résistants français comme des terroristes pendant l'occupation. Ouais. Contrairement à un siècle plus tôt où l'objectif de conquête du pouvoir d'État était hégémonique, une sensibilité croissante du mouvement écologiste contemporain cherche plutôt les moyens pour entraver ou démanteler la société industrielle. Pour le dire en une image, l'enjeu n'est pas de prendre le palais d'hiver, mais de saboter des pipelines. Cette orientation tactique a-t-elle des précédents historiques qui pourraient constituer des points d'appui pour les luttes à venir ? Point d'interrogation. S'empreindre aux infrastructures techniques du capitalisme n'est pas nouveau, on l'a vu. Ce qui change avec le sabotage écologiste, ou tel qu'il est prôné par Andreas Malm par exemple, c'est sa finalité. L'enjeu n'est plus de réaffirmer la souveraineté du travailleur sur la machine et de préparer la prise du contrôle des moyens de production par la classe ouvrière, ce qui nécessite de ne pas détruire les machines, mais simplement de les rendre temporairement inutilisables. Ça fait. L'objectif est d'entraver matériellement le fonctionnement du capitalisme dans l'espoir d'arrêter cette course folle qui nous mène à l'abîme. Ces deux conceptions ne sont pas forcément incompatibles et font même l'objet d'articulations fines aujourd'hui, par exemple du côté de certains militants syndicaux travaillant dans les industries polluantes, comme la pétrole, la chimie, etc. Avec comme toile de fond l'idée que la transition écologique ne pourra passer que par un contrôle ouvrier de la production. Le chercheur américain Joshua Clover a souligné le fait que les luttes de la circulation sont récemment devenues nationalistes, avec l'attaque contre le capital et le convoi de la liberté. N'y a-t-il pas un risque à fétichiser n'importe quel moyen de déstabilisation de l'État et croire qu'il est intrinsèquement libérateur ? Les mouvements sociaux du passé apportent-ils des ressources et des antidotes à la capture de certaines tactiques par des adversaires politiques ? Aucun moyen d'action n'est libérateur par essence, c'est le sens donné à son utilisation qui peut l'être. Et malheureusement, l'histoire ne fournit aucun mode d'emploi pour empêcher la récupération de telle ou telle tactique, qu'il serait absurde d'abandonner sous prétexte que des adversaires l'utilisent. Après tout, toutes les forces politiques ont eu recours un jour à la manifestation. Est-ce une raison pour mettre en doute sa légitimité ? Oui, même la droite manifeste contre le mariage pour tous, mais elle manifeste. Ou elle manifeste quand elle veut conserver l'utilisation de produits phytosanitaires qui démontent la biodiversité et notre santé. Ah mais c'était court, presque un peu court. Bah écoutez, voilà, on a quand même appris quelques trucs. Perception, c'est quelle heure ? 19h, ça fait une heure de stream ? Alors, ce que je peux vous proposer dans le chat, il y a cet article qui m'a l'air un peu perché, mais pourquoi pas. L'anthropocène néolibéral et les métamorphoses de la Terre. Ou alors... Ou alors, ou alors, ou alors... Euh... Non. Ou alors, ou alors, ou alors... Qu'est-ce que j'ai de là ? Multiplication, désolé, un pain solaire. Ah oui ! Oh ! Euh... Non, c'est pas ça que je voulais. Ah non, c'était chez... C'était chez Nicolas Cazot. Alors, attendez. Don't release you... Nah, nah, nah... Médias. Voilà. je sais pas s'il y a des gens qui sont oh mais attendez je suis pas en plein écran depuis tout à l'heure je sais pas s'il y a des gens qui sont correctifs dans le chat je vous propose de bah au revoir Youtube au fait